CULTURE Alors, qu'est-ce qu'on a au programme ? On se performe et plein de beaux rendez-vous culturels qui nous attendent, notamment, on va commencer par déjà Tébessa, Tébessa qui abrite actuellement au niveau de la maison de la culture de Tébessa, une très belle exposition d'art de photos. Et il faut savoir que cette exposition est faite par notre ami, donc M. Mostafaoui, qui est souvent ici à Alger pour présenter son travail. Son rêve, c'est de pouvoir un jour exposer à Alger. Il a créé sa propre galerie, vous savez, à Tébessa. Et là, il a été sollicité aussi par la maison de la culture pour pouvoir présenter ses œuvres et ses photographies. Alors, il faut savoir que ce charmant monsieur a toujours été passionné par la photographie, et notamment la photographie de sa région, Tébessa, mais pas que. Parce que dans ses voyages à l'international, il a aussi pris beaucoup, beaucoup de photos. Et dans sa propre galerie à Tébessa, c'est une façon de faire partager aux gens, à la population de Tébessa, ses voyages en Italie, en Espagne, là où il va, exactement. Il découvre aussi pas mal de choses. Il faut savoir aussi que puisqu'on parle d'Italie, il y a cette rencontre au niveau de la Grande Poste. C'est la semaine de la gastronomie italienne. Alors, il y a la semaine de la, comme ils appellent eux, de l'art culinaire et de la cuisine italienne. Parce que quand on parle de cuisine, on est beaucoup plus dans cette intimité de la maison. Et puis, il y a ce beau rendez-vous au niveau de la Grande Poste. La Grande Poste, qui aussi ouvre, abritera très prochainement ce week-end, à savoir ce jeudi. Ce jeudi, oui, je pense que c'est à partir de demain. Exactement, exactement. Demain, donc une dégustation ouverte au public. Il y a eu ce genre d'initiatives, elles ont été faites au niveau de la sablette. C'était toujours dans le cadre de la pasta et de la pizza et tout ce qui tourne autour. Et là, ça va être au niveau de la Grande Poste. Voilà, une belle initiative. J'en ai l'eau à la bouche. Une belle initiative. Et on reste aussi dans les rendez-vous et notamment avec l'événement. L'événement qui ouvrira aussi ses portes le 27 de ce mois. Hier, il y a eu la conférence de presse de ce bel événement, The International Forum for Contemporary Arts. C'est en fait l'ancien FICA. Donc, c'était le Festival International de l'Art Contemporain. Et là, c'est aussi ce rendez-vous qui revient autrement. Autrement, le commissaire de cet événement, c'est Hamza Bou Noua. Hamza Bou Noua est un sortant de l'École des Beaux-Arts, la fin des années 90, début 2000. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Il excelle dans son travail. Il est installé dans les pays du Golfe. Il a super bien réussi là-bas. Et il revient. Il revient en tant que commissaire de cet événement. Il faut savoir que ça va être un événement extraordinaire. Il va y avoir énormément de nouveautés, j'imagine. Des nouveautés, bien entendu. Des artistes des arts plastiques qui viennent des quatre coins du monde. Ça, il faut le savoir. C'est la Palestine qui est à l'honneur, l'invité d'honneur. Bien entendu, vous voyez donc déjà sur le dossier presse, vous avez cette colombe faite en papier avec le Kéfié. Donc, on reste dans cette ambiance de la Palestine. Et il va y avoir des conférences, des rencontres aussi au niveau de l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Et tant de belles choses qui nous attendent avec ce beau rendez-vous IFCA. C'est un rendez-vous, donc gardez vraiment cette date à partir du 27 jusqu'au 7 décembre. La céramique à l'honneur et notamment avec toutes ces belles expositions. Vous avez par exemple la galerie Couleurs et Patrimoine d'Elbia qui organise elle aussi pas mal de belles choses pour ceux qui viendront prochainement pour les vacances d'hiver. Qui souhaiteraient acheter des cadeaux et repartir ou ceux qui partent pour aller à la rencontre de leur famille ailleurs. C'est aussi une belle opportunité de profiter de ces produits artisanaux. Nous avons également cette belle explosion de Mohamed Bel-Eid. Bel-Eid Ceramica qui lui avait commencé dans la... Il est toujours dans la céramique, mais il a lancé cette expo, ce projet sur la toile. Ce sont vraiment de très très belles choses à voir absolument. Il s'est lancé complètement sur autre chose. Complètement sur autre chose, sur la toile. Vraiment c'est des tableaux là, mais un grand format, c'est énorme. Et c'est la dimension d'un mur pratiquement. Et puis il s'est lancé aussi dans le mobilier, c'est-à-dire que même des fauteuils, des tables. C'est un peu vraiment... C'est vraiment très 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 beau à voir. Et c'est magnifique à voir chez soi. Donc là aussi, nous avons aussi d'autres rendez-vous. Et notamment avec toujours Hakim Tounsi qui est au niveau de la galerie Aïda. Je voulais revenir sur l'IFCA, si vous le voulez bien. C'est que cet événement, c'est une première. Il a sollicité, Hamza Bounoua et son staff ont sollicité les galeries d'art. Et ça c'est une nouveauté. C'est-à-dire que nous avons des galeries d'art, ne serait-ce que dans la capitale. Il y a des galeries d'art qui commencent aussi à bourgeonner. C'est une belle initiative. Pourquoi ? Parce qu'en fait ces galeries d'art aussi, ce sont des délicheuses de talents. Ce sont des délicheuses d'artistes. Elles vont à la recherche des jeunes talents. Et les jeunes talents vont vers elles. Et ce sont des espaces qui peinent également, qui peinent au quotidien pour pouvoir résister au temps. Parce que financièrement, ce n'est pas toujours évident pour ces galeries. Donc vraiment, chapeau bas. C'est une excellente initiative qui a été prise par ce festival. Appelez-nous, ça se passe où ? Alors c'est au Palais de la Culture. C'est au Palais de la Culture à partir du 27 jusqu'au 7 décembre. Donc vous avez jusqu'au 7 décembre. Jusqu'au 7 décembre. Allez visiter, découvrir tous ces artistes qui viennent des quatre coins du monde. Merci à vous, Alida, d'avoir été avec nous ce matin. Un plaisir. Et quant à nous, à tout à l'heure. 9 heures, le 100% culturel. 1.